Je m'appelle Jean-Mathis Dubuis, je suis chef de clinique adjoint dans le service de chirurgie viscérale de l'hôpital de Sion et dans l'armée je suis premier lieutenant et médecin de troupe. Moi je suis devenu militaire parce que comme tout le monde valaisant qui se respecte, il fallait faire l'armée et puis ça s'est bien intégré dans mon cursus, moi j'ai toujours eu envie de faire médecin, devenir chirurgien et puis l'armée m'a permis d'effectuer cette formation en parallèle de mes études. Les activités qu'on a fait à l'armée au niveau médical sont de multiples raisons. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, on commence par une école de recrues où on apprend les bases de la réanimation. Ensuite quand on a fait l'école de sous-offres, plus l'école d'officiers militaires, on a eu quelques cours, même beaucoup sur la TLS, la CLS, des cours qui sont reconnus aux civils et qui nous apportent une plus-value. Il y a ensuite un autre aspect, c'est l'aspect de la recherche parce que j'ai pu, avec le soutien de l'armée, commencer quelques projets de recherche et j'aurais pu, si j'avais voulu, faire ma thèse de doctorat sous l'égide de l'armée. Les choses que j'ai vécues et que je retiendrai dans la formation de médecin militaire, c'est avant tout la camaraderie parce qu'on vit des choses qu'on ne vivrait pas aux civils, qu'on ne vivrait pas ailleurs et puis c'est quelque chose qui est très important à mes yeux parce que maintenant dans le monde médical, quand on va à un congrès, quand on va dans un hôpitaux, on croise toujours quelqu'un avec qui on a eu des contacts à l'armée et ça c'est vraiment très intéressant. On apprend des choses à l'armée que pas forcément tout le monde aurait appris, soit à l'université, soit pendant les stages et c'est des choses très intéressantes qui nous donnent un petit avantage sur les gens qui n'auraient pas fait cette formation. Et puis il y a aussi un aspect financier avec l'armée qui met à disposition des moyens pour suivre des cours qu'on choisit dans le cadre de notre formation continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?